Mouhamad, comment est-ce que tu fais aujourd'hui sur Túnus, sur les médias et sur la cour de Túnus en général ? En général, actuellement, je vis en France. Je suis devenu un entraîneur. J'entraîne actuellement dans un club de CFA. Donc, je ne suis pas très loin de la Suisse. Et actuellement, ça fait 7 ou 8 ans que je suis entraîneur et j'apprends le métier, on va dire. Est-ce que tu es un agent de joueur, Mouhamad ou Baud-Badal ? Non, je n'ai jamais été agent de joueur. Ce n'est pas un métier qui m'intéresse de plus. Non, je n'ai jamais été agent de joueur. J'étais joueur et là, actuellement, je suis entraîneur. Dites-tu un petit peu d'expérience avec un Mousilt ? Oui, bien sûr. Ça fait 8 ans à peu près en France où j'ai des bons résultats. Par exemple, l'année dernière, mon équipe est montée à une division supérieure. Donc, non, j'ai eu des bons résultats et on avance doucement, doucement. Et tout va bien pour le moment. Comment est-ce que tu as joué en Tunes, en Tunes, en Tunes, en Tunes, en Tunes ? Comment est-ce que tu as joué en France et en Europe ? Comment est-ce que tu as joué en Tunes ? En Tunes, en Tunes, en Tunes, en Tunes, en Tunes, en Tunes ? J'ai des bons souvenirs. Donc, si un jour, on me donne l'occasion de revenir en Tunes pour entraîner, ce serait une belle récompense pour moi. C'est un objectif, c'est sûr. Comment est-ce que tu as joué en Tunes pour le PSG ? Comment est-ce que tu as joué en Tunes pour Paris Saint-Germain ? Déjà, une récompense, c'est la meilleure école de France, c'est l'école de Michel Platini. À l'époque, je suis parti jeune dans ce club. J'étais dans le centre de formation où j'ai commencé à progresser, à m'améliorer dans le football. Par la suite, j'ai quitté Nancy où je suis parti en Allemagne pour m'aguerrir, pour devenir encore meilleur dans ma progression. Toujours dans cette recherche-là, il fallait que je travaille, donc je suis parti quatre ans en Allemagne. En Suisse, j'ai eu la chance de partir au PSG. On est venu me recruter par l'intermédiaire de Luis Fernandez, qui m'a recruté, qui m'a mis dans l'effectif pro. Après, c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps. On va dire que c'est dû au changement d'entraîneur principal qui a tout changé les choses, en fait. Le départ de Luis Fernandez, quoi. Dans le PSG, tu as joué avec toi, Mohamed, Kim Ronaldin ou Gabriel Haynes. Est-ce que tu as joué avec toi ? Il y a des anecdotes de Thomas Borsha, mais c'est vrai que j'ai joué avec Ronaldinho, Mauricio Pochettino, qui était entraîneur de Tottenham. Il y avait la banque. 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 Gabriel Haynes. Ils m'aiment très bien. À l'époque, j'étais le plus jeune dans l'effectif. Il y avait aussi Selim Ben Hachou, mais il y avait aussi. Mais les compétences, les cadres l'équipe du PSG, ils m'ont entraîneraient avec eux. Ils m'aiment très bien. C'était leur fils pour eux. Je m'appelle Mauricio. Ils m'aiment très bien. J'ai passé des bons moments ici, des souvenirs inoubliables. Est-ce qu'il y a une chose qui s'est passé ? Oui, j'ai une chose qui s'est passée. J'ai fêté mon anniversaire avec le groupe professionnel du PSG. Trois jours après, on joue le derby face à l'Olympique de Marseille. Le classique. Oui, le classique. Comment j'ai fêté ça, en fait ? Je suis parti commander des gâteaux tunisiens, des bons gâteaux tunisiens. Au SZ, on fait le vestiaire. J'ai un entraîneur. Il y a un match dans trois jours. Et vous, j'ai un match dans tous les gâteaux. Donc j'ai fait un match. J'ai eu un match dans les pays. Et ce jour-là, on a fait un match. Mon congrès et le gâteaux tunisens. Mouhamad, comment est-ce que tu as joué à Tunes à Girgis ? Comment est-ce que tu as joué à Tunes ? Ou comment est-ce que tu as joué à Tunes ? J'ai rencontré à Paris un agent tunisien qui m'a proposé Zharzis. Il n'a pas voulu m'envoyer dans les grands clubs tunisiens. Il a préféré m'emmener à Zharzis, dans un club un peu moins prestigieux. Mais là-bas, tout est parti. J'ai rencontré Abdelhaq Ben Cheikh. Il m'a bien accueilli. J'ai passé des super souvenirs. Des moments inoubliables. À partir de là, j'ai fait une bonne année exceptionnelle. J'ai eu l'occasion d'être recruté par le club africain. Mouhamad, j'ai eu l'occasion d'être recruté par le club africain. Mouhamad, j'ai eu l'occasion d'avoir le club africain avec le club africain. Est-ce que tu n'as pas joué à l'équipe national ? On va dire que c'est sûr qu'au club africain, j'ai eu l'occasion d'avoir le club africain, je veux dire, dans le club africain, je veux dire, dans le club africain. Parce qu'il y a eu l'ambiance phénoménale, maljoumour ou haja, mais ça ne s'oublie jamais. C'est vrai que mes performances étaient bonnes pendant trois années, titulaires au club africain. J'ai eu des... Même moi, actuellement, je n'ai pas de réponse à cette question. Sincèrement, Nash, Alech ou pourquoi, mais c'est sûr que j'aurais préféré être convoqué. Mais c'est comme ça, c'est le football. Il faut accepter les choses, des fois. Oui, peut-être, peut-être. J'étais en 2008 à l'équipe, et ça, c'est bien pas... Alo. Alo. Mohamed, tu étais un peu plus en place. Est-ce qu'il n'y a pas de réponse ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de réponse ? Est-ce qu'il n'y a pas de réponse à Mohamed ? Est-ce qu'il n'y a pas de réponse à l'équipe national ? Au contraire, il n'y a pas de réponse. Après, vous savez, il y a beaucoup de choix. Il faut les accepter. Je suis professionnel. Si on m'aurait convoqué, j'aurais bien accepté. Mais si on ne convoque pas, tant pis. C'est comme ça. Il n'y a qu'un meilleur que moi, on va dire. Juste un choix technique, Manna, tu penses ? Oui, c'est possible. Après, chaque sélectionneur a sa vision de voir les choses, et il faut respecter les décisions de chaque enseignante. Pour moi, ce n'est pas une fatalité. Toutes ces choses-là. C'est vrai, j'étais déçu. Mais on va accepter. On est professionnels. C'est comme ça. Mohamed Lelyoum, qu'est-ce qu'il y a un point d'interrogation ? Qu'est-ce qu'il y a un match de Jurgis entre les meilleurs ? Ou les verbes de la gardienne de Jurgis-Baboura ? Est-ce qu'il y a un moment ? Qu'est-ce qu'il y a un moment ? Sincèrement, je pense que tout ça, c'est des rumeurs. Personnellement, je n'ai rien vu. J'étais déjà sur le terrain quand, apparemment, il s'est passé des choses. Mais maintenant, je ne sais pas. D'après mes coéquipiers, il n'y a rien qui s'est passé. Mais après, ça, c'est des choses... C'est des rumeurs tout ça. Et quand on n'a pas de preuves, on ne peut pas dire qu'il y a des choses qui se sont passées. Est-ce qu'il y a un match de championnat avec Anja Dara ? Ah oui, bien sûr. J'aime le beau tour en 2008. On l'a mérité. Sincèrement, on l'a mérité. On a gagné des matchs. On est allé faire des résultats fiscaux. Donc, ce n'était pas facile. Parce que je me rappelle, à l'époque, l'Etoile était une équipe très forte. L'Espérance, le CSS, le stade tunisien, le CAB. Je veux dire, je me rappelle en 2000, dans chaque club de la Ligue 1 en Tunisie, il y avait des bons joueurs, des joueurs expérimentés. Donc, le championnat, il était très difficile à avoir. Donc, je pense qu'on traquait le beau tour en 2008. Sans aucun doute. Mouhammoud, tu dis que c'est vrai qu'on traite à l'arbre aujourd'hui, ou agressif. Mais, est-ce que tu as un joueur de l'agressivité ? Est-ce que tu as un joueur de l'agressivité ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas que j'étais un joueur extrême dans l'agressivité. La preuve, vous pouvez même demander aux anciens arbitres qui nous ont arbitrés à l'époque. Peut-être que le décompte des cartons que j'ai pris à l'époque, je n'en ai pas pris énormément. En 2008, à Sainte Défense, Adel Neves a battu le record des buts non encaissés, je n'ai pas pris beaucoup de cartons. Donc, si j'aurais été un joueur agressif, je n'ai pas eu beaucoup de cartons jaunes, je n'ai pas eu beaucoup de cartons rouges. Donc, je ne pense pas que je suis un joueur agressif. Sauf que c'est vrai que dans l'impact, j'interviens de manière propre. Je n'ai pas besoin d'avoir du vice. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'avoir eu un joueur agressif. Je n'ai pas besoin d'avoir eu un joueur agressif. Après ça, vous savez, les journalistes, les journaux, il y a beaucoup de déclarations qui sont faites. Au contraire, je ne peux pas lui dire des choses négatives. Ce n'est pas dans mon tempérament. Je suis professionnel, j'ai été éduqué comme ça. Je reconnais qu'Abdelhak Ben Chikha m'a aidé. Ou à Wenni. Je pense que je lui ai rendu l'appareil de par mes prestations dans le club africain. Donc non, au contraire, je le considère comme un père. C'est Abdelhak. Tu n'as pas compris si cette déclaration est correcte, Mohamed ? Non, non, je ne pense pas. Ce n'est pas une déclaration mauvaise de ma part. Il y a beaucoup de journalistes, il y a des bons et de mauvais journalistes. Ils interprètent à leur manière. Non, je ne pense pas. Est-ce que tu penses qu'il y a des polémiques dans Tunis ou Zeyr ? Non, non, je ne pense pas. Moi, je n'aime pas dire des choses négatives à Abdelhak. Ce n'est pas mon genre, je veux dire. Et si j'ai quelque chose à dire, Abdelhak, je ne pense pas. Il n'y a pas besoin de médias interposés. Je ne pense pas. Mouham, tu n'as pas le nom, Mohamed ? Tu n'as pas le nom. Le public, le club, il s'agit d'avoir un peu de temps en temps, quand il y a l'espérance. Est-ce que tu penses qu'il y a un club ? Je ne pense pas. C'est vrai que la rivalité entre le club africain et l'espérance, maljoumou, elle existe. Ou c'est de bon augure qu'elle existe. Ou c'est... Il est même fait ma cette rivalité. Je suis un professionnel, j'ai été éduqué. Quand elle a fait le club africain, je suis fier. Au contraire, elle n'a jamais été éduqué. C'est un grand honneur pour moi. Au bas, j'ai une offre de l'espérance. Benes Baliena, personne en tant que joueur professionnel, ne peut pas refuser cette offre de l'espérance. Parce que l'espérance de Tunis, c'est quand même un grand club qui tourne. comme le club africain, le CSS, l'Etoile, ou bien d'autres encore. Donc, Benes Baliena, je suis né en France, je suis un professionnel. C'est mon métier. Le football, pour moi, Benes Baliena, ce n'est pas un loisir. C'est un métier. Donc, si j'ai une offre à l'espérance, je ne peux pas la refuser. Sincèrement. C'est sûr qu'il y a eu des négociations, mais ils ne se sont pas mis d'accord. Je sais que l'espérance était prête à me prendre. Donc, j'ai accepté. Il y a eu une négociation entre les dirigeants de l'espérance et du club africain à l'époque. Ils se sont mis d'accord. C'est pour ça que j'ai quitté le club africain. L'offre financière, vous avez dit que l'espérance est le meilleur de l'espérance ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le meilleur de l'espérance ? Sincèrement, c'était pareil. Il n'y a pas de grande... Pour moi, il n'y a pas de différence. Mais j'ai bien gagné ma vie au club africain, tout comme à l'espérance. Je ne peux pas faire de différence sur ce point de vue-là. Mais comment est-ce que c'est le meilleur de l'espérance ? Là, je veux dire... Tant que tu as une opportunité venant de l'espérance... Tu peux comme... Je suis un joueur professionnel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas refuser. Ou en a Benezbelienne, le fait est d'avoir porté le maillot du club africain ou de l'espérance, c'est quelque chose de grand. Je ne peux pas faire de l'espérance. Je veux dire. Et au contraire, je... En ce moment, je suis en train de faire de l'espérance actuellement. Le club africain, c'est le meilleur de l'espérance. Il n'y a pas de l'espérance. On a fait de l'espérance. Je ne vais pas faire de différence. Je ne vais pas faire de différence. Je ne vais pas faire de... Il y en a, je pense. Il y en a déjà. J'ai quitté le club africain et j'étais blessé. Comme tu as dit, blessures musculaires. J'ai ralenti peut-être dans ma... Quand je suis arrivé à l'espérance, ça a été compliqué de revenir physiquement ou techniquement dans le groupe. Donc, j'ai perdu du temps. Au début, j'ai fait l'espérance. Beaucoup de changements d'entraîneur ont fait l'espérance à cette période. Après, c'est des choix. Je veux dire, des choix d'entraîneur. Je n'ai pas de choix d'entraîneur. Je ne fais pas de choses... Je ne fais pas de choses... Je sais ce que c'est qu'être d'entraîneur. On fait des choix et le joueur doit respecter ses choix. C'est juste des choix techniques. Juste des choix techniques. On va dire ça. Est-ce que tu as fait des problèmes avec Nabil Maaloul ? Non. Encore. Nabil Maaloul, je pense qu'à l'espérance, il a réussi. Je le respecte énormément à Nabil. Il a réussi. Il a fait ses choix. Il a pris des décisions. Il a mis des joueurs sous la touche. Il a mis des joueurs titulaires. C'est l'avis de l'entraîneur. Je pense que Nabil Maaloul a réussi puisqu'il a gagné des titres. Après, il a décidé de ne pas me mettre titulaire. C'est son choix. Je respecte. En plus, il a réussi. Après, en tant que joueur professionnel, j'ai signé un contrat avec l'espérance. J'ai posé ma signature sur le contrat. Et à côté du contrat, il y a la signature du président. Il a eu un engagement vis-à-vis du club. Je n'ai pas un contrat à ma l'entraîneur. Donc, il a eu besoin de moi. Il m'a trouvé prêt. Ou il a eu besoin de moi, même si au début, il ne comptait pas sur moi. J'ai honoré mes engagements vis-à-vis de l'espérance de Tunis. Vis-à-vis de mon président, Hamdi Med, qui m'a bien respecté. Je n'ai rien à dire. Au contraire, il a été fort. J'étais satisfait, on va dire. Après, c'est sûr que j'aurais préféré plus jouer. Mais c'est comme ça. Si vous avez eu le championnat, j'ai eu le championnat de l'EF11. Vous avez eu le championnat de l'EF11. Vous avez dit, quoi ? Est-ce que vous avez besoin d'interrogation? Vous n'avez pas eu le choix techniques? Pourquoi ça va dire? Cela a eu un choix techniques. Anet, par exemple, quand je suis arrivé, avec l'espérance de Tunis, j'étais blessé. J'avais eu une blessure. Alors, à l'époque, j'ai eu le derby. J'ai joué ce derby. Le problème qui s'est passé, je n'étais pas prêt, physiquement. je revenais de blessure où Jaini Fawzi il m'a posé la question Jaini Kralib Ashtovi est-ce que tu as fait l'arbre parce qu'Andy Meche qui a fait l'arrière-droit où les joueurs étaient blessés, il y avait beaucoup de joueurs blessés j'étais content mentalement j'étais ce match là, mais physiquement je n'étais pas prêt et la mauvaise prestation je pense que c'était une mauvaise prestation de ma part ça m'a peut-être coûté des places pour la suite après, pour mon avenir à l'espérance, mais je ne regrette pas je veux dire, sans les joueurs le joueur doit être prêt vous avez vu un duel qui a fait l'arrière-droit ? oui, c'est vrai mais après on est de grands amis actuellement mais je veux dire qu'on était en conflit comme dans toute chose mais vous savez dans un club quand tu vis avec des joueurs pendant une année deux années trois années ils peuvent avoir des petits conflits mais c'est normal c'est comme deux frères qui sont à la maison qui se bagarrent et après ils reviennent comme deux grands frères il n'y a pas de soucis énormes il n'y a pas de soucis à l'époque à l'époque à l'époque il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis non dans le club et tu et Michael tu devrais vous allez vous allez vous pouvez dire il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'il est impressionnant physiquement c'est un attaquant qui m'a un des attaquants qui m'a le plus impressionné dans toute ma carrière sincèrement après l'expérience j'ai eu à Nantes pourquoi tu n'as pas de soucis avec Gernot Rour à l'époque à l'époque Gernot Rour j'ai eu à Nantes j'ai eu à Nantes j'ai eu à Nantes 4 semaines j'ai eu à Nantes où je n'ai eu à Nantes en fait quand j'ai eu à Nantes elle était sous contrôle de la DNCG c'est à dire ils sont suivis financièrement le club par un syndicat fait faire ça donc ils étaient interdits de recruter le problème quand j'ai eu 4 semaines mais je n'ai pas pas de soucis quand j'ai eu à la DNCG elle va valider les recrutements à Nantes j'ai eu à Nantes on était vers mi-août presque vers la fin du Mercato je me suis dit je peux tout perdre je peux perdre un contrat donc j'ai préféré rentrer à Nantes alors que j'ai fait un bon stage un mois avant de l'établir ce stage c'est un défi 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 oui c'est un défi c'est un défi à Nantes c'est un défi je me suis je me suis je me suis il fait l'étoile, donc non, j'avais c'était presque fait, mais bon c'est comme ça, c'est le football professionnel des fois ça passe, des fois ça passe pas Et tu as fait un temps, normalement tu as fait un temps ? J'ai fait un temps en 2012, j'ai quitté le club africain l'espérance, j'ai gagné des titres avec ces deux grands clubs, j'ai arrêté en 2012 J'ai fait des offres, tu as fait un temps, tu as fait un temps ? J'ai fait des offres le stade tunisien j'ai oublié des offres du stade tunisien le CSS le club africain à l'époque j'ai failli retourner au club africain mais c'était compliqué on va dire Alors d'où ça ? Il y a des dirigeants qui n'ont pas voulu mon retour au club africain Mais bon, après j'ai fait les deux grands clubs de la Tunisie Il reste même si tu es déjà marié à la Mohamed Parce que je pense que j'ai tout gagné j'ai tout gagné sur le plan continental sur le plan national mal l'espérance ou mal le club africain donc comme on dit il faut toujours finir sur une bonne note ou finir de devenir dans un grand club comme l'espérance ou le club africain donc j'avais plus besoin de prouver les choses Il y a un grand club africain Il y a un grand club africain comme l'espérance quand je le montre à mes enfants ils peuvent être fiers il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent le faire ça donc j'ai une bonne note j'ai un grand club africain un honneur énorme d'avoir joué dans ces deux grands clubs j'ai pas répondu j'ai pas répondu il y a un grand club africain Alors j'ai pas répondu Oui, j'ai un grand club africain j'ai un grand club africain car il était déjà vivant au Tunis et j'ai vu un temps je ne le fait pas donc j'ai apporté le club africain et j'ai un grand club africain et c'est vrai c'est vrai que l'ambiance à l'africain c'est plus popular C'est populaire, c'est le ch'aub qui me colbe à la chiche, c'est impressionnant. Mais c'est l'espérance, c'est l'espérance, c'est l'espérance, c'est l'espérance. Mais je ne veux pas faire de différence. Ces deux grands clubs où j'ai l'air d'avoir un grand barge à l'autre, au contraire, je suis fier d'avoir porté les deux couleurs de ce maillot. T'as pas à ce moment-là, comment est-ce que tu trouves cette situation dans le club ? La situation dans le club africain est triste. Il y a des sanctions de la FIFA, c'est vrai que c'est difficile, c'est dur à accepter. De manière générale, que les clubs soient en difficulté, que ce soit le club africain ou les autres clubs, ça se règle, mais c'est vrai que...